ok ok donc on a une série ici dont on doit trouver la nature et la valeur donc on se doute bien qu'elle doit être convergente il faut la calculer ça ressemble vachement à de l'exponentiel parce qu'on a une factorielle en bas on a un truc à la puissance L en haut mais ça a pas encore la bonne tête pour pouvoir l'exprimer en fonction de la série de l'exponentiel donc il va falloir faire de la cosmétique des changements pour lui faire prendre la bonne tête et donc on va commencer déjà par cette histoire de n plus 2 là c'est pas cool d'avoir un n plus 2 nous on aimerait avoir un factoriel n en bas donc zivac on fait un changement d'indice n prime égale n plus 2 c'est à dire n égale n prime moins 2 qui nous permet donc de dire que d'ailleurs le changement d'indice qu'on fait ici fait juste une translation sur l'indice donc ça ne change pas la nature de la série donc on va avoir une série qui va commencer pour n prime du coup plus grand que 2 puisque si je mets n égale 0 ici mon n prime part à 2 ensuite je vais avoir moins 1 puissance n et mon n je peux l'exprimer grâce à ça ça fait donc n prime moins 2 et en dessous j'ai factoriel de n prime alors ça commence déjà plus ça ressemble à une série que je connais notamment il y a un moins 1 puissance moins 2 bon ceci dit les gens moins 1 puissance un nombre paire ça fait 1 donc en fait le moins 2 là il sert à rien on peut l'enlever donc on va pas se prendre la tête à le sortir à le passer devant en fait il sert à rien il fait 1 et donc ah bah on a presque une série qu'on connaît ah ouais mais mince elle commence à 2 elle commence pas à 0 bah on a qu'à faire un peu ce qu'on a fait dans l'exercice précédent déjà je vais la réécrire donc en fait pour l'instant on a la série qui commence à 2 de moins 1 puissance n sur factoriel n si on enlève les primes sauf que nous on aimerait qu'elle commence à 0 pour pouvoir utiliser notre formule de cours et bah donc on va je vais la faire commencer à 0 au lieu de la faire commencer à 2 mais si je fais ça je change ma valeur parce que j'ai introduit des termes supplémentaires faut que je les enlève et donc pour n égale 0 ça fait 1 ce bidule là et pour n égale 1 et bah ça fait je vais mettre une parenthèse parce qu'il y a un signe pour n égale 1 ça fait moins 1 sur 1 donc en fait ça fait moins 1 plus 1 bon bah ça fait 0 ce truc là donc en gros il me reste que ce bidule là et donc bah je tombe sur exponentiel de moins 1 parce que je reconnais ma formule pour l'exponentiel et donc bah ça converge et puis bah donc on récupère comme d'hab la convergence en partant de la fin et on a la valeur de la série et donc ce qui est fun fun dans ce que ça nous apprend cet exercice c'est que bah ouais on fait un changement d'indice pour la faire ressembler à ce qu'on connaît ensuite le changement d'indice fait des changements ailleurs dans les formules par exemple ça change d'où on part ça change le reste là mais après on se démerde avec ça en le sortant ou en se débrouillant quoi notamment souvent on fait rentrer des termes dans la somme et on les soustrait pour compenser comme on a fait là on vient de faire châle en fait quelque part on vient de faire châle en fait Sous-titrage FR ?